Bonsoir, merci de suivre le 20h, le sommaire. 30e anniversaire de l'OADA, l'heure est à l'évaluation et aux perspectives. Le Premier ministre congolais, qui a ouvert la 56e session des ministres de la Justice, en appelle à préserver les acquis de cette organisation. Difficile de se procurer de la farine de maïs à Mboujimaï. La mesure se vend à 8000 francs congolais. Le ministre de l'Agriculture, en séjour sur place, a pris des dispositions pour stopper la pénurie. José Panda a lancé ainsi la campagne agricole au casse-oriental. Et puis la piste de l'aérodrome de Bandunduville, dans un état préoccupant, le président du conseil d'administration de la RVA inspecte ainsi les infrastructures aéroportuaires du pays. Il a vu le niveau d'élabrement et les conditions de travail sur place à Bandundu. Des mesures attendues pour corriger cet état de choses. C'était là le sommaire. La grande actualité du jour, c'est la rentrée judiciaire à la cour de cassation. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a assisté à l'audience solennelle ce lundi. Nous sommes au Palais du Peuple et le premier président de la cour de cassation en appelle à bannir les antivaleurs. Jules Tchitoumbaye, Coco Moulichot. Tradition respectée par la cour de cassation ce lundi, 16 octobre, après deux mois de vacances. Cette audience publique et solennelle annonce la rentrée judiciaire 2023-2024 en la salle du congrès du Palais du Peuple. Après l'entrée du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, les bâtonniers nationales a fait son allocution et a plaidé en faveur de magistrats retraités. Pour cette audience et par ma voix, lors d'un sommet des avocats, agit-il d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pension de retraite du magistrat congolais prévoyée pour l'amélioration de la transition de vie du retraité. Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat nous-mêmes. Le présent sujet devrait intéresser particulièrement le magistrat encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la barre normale de destination de leur carrière. Prenez la parole à son tour, le premier président de la Cour des Cassations a reconnu la lourde tâche lui confiée par les chefs de l'État de redorer les blasons longtemps termis de la justice congolaise. Il est un principe à valeur constitutionnelle selon lequel la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Mais le paradoxe est saisissant. Comment comprendre que le peuple congolais au nom duquel il est rendu sa méfie en même temps ? D'où la crise de la justice dont on parle depuis longtemps. Aussi, permettez-moi, Excellences, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État et magistrats suprêmes, de vous témoigner ma profonde gratitude, car votre plus haute autorité a dénié faire confiance à ma modeste personne en me confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps termis de la justice au sein du dit ordre. Confiant aux Saintes Écritures de la Bible qui proclament dans Proverbes, chapitre 14, verset 34, je cite « La justice élève une nation. Vous avez tenu en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour perçue par la magistrature congolaise tout entière comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. J'ai la conviction que ce défi n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire l'être de noblesse. C'est pourquoi j'ai pensé, Excellences, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État et magistrats suprêmes, accompagner vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant les obstacles à la justice facteur du sous-développement. Ndomba, Kabea et Liléon a proposé au président de la République la solution aux mots qui rongent la justice du pays. Pour la corruption, la solution réside dans la dénonciation des corrompus et du corrupteur avec des preuves matérielles irréfutables. Pour les magistrats indisciplinés, réactiver la chambre disciplinaire, doter la justice des moyens pour un fonctionnement efficient et efficace en appliquant l'article 149 de la Constitution à l'UNEA 5 qui donne au pouvoir judiciaire de disposer d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature est aussi une solution à prendre en considération. C'est dans une bonne ambiance qui tout s'est clôturé. 56e session du Conseil des ministres de l'espace OADA. Le Premier ministre congolais qui en a lancé les travaux a invité les États membres à travers ses ministres, justement, membres du gouvernement à préserver les acquis de cette organisation vient d'un temps déjà. Marcel Moubenga, Janine Kalinga. Que faudra-t-il attendre des recommandations et leur mise en oeuvre à l'issue de la 56e session du Conseil des ministres de l'espace OADA ? La réponse est contenue dans la feuille de route que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a adressée à l'ouverture de ses assises. Il s'agit principalement de discuter des défis à venir en vue de veiller à ce que l'OADA continue d'évoluer et de répondre aux besoins changeants des économies et des citoyens ainsi qu'aux défis liés à la mondialisation. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Pôle, mon pays, l'agression injustifiée à laquelle la République fasse à entamer son économie malgré le fait de sa contribution aux économies étrangères, particulièrement ceux de la Sous-Légie. Il est donc juste le temps pour que notre organisation puisse réfléchir sur les mécanismes contraignants devront décourager ce genre de pratiques d'agression. connaissant votre sens élevé du devoir, je suis convaincu que je vous examinerai minutieusement les points de vie à l'ordre du jour de votre conseil. La RDC qui assure la présidence tournante de l'OADA à travers la présidente du conseil de ministre de l'OADA, Rose Mutombo-Kiesse, s'est engagée au respect du droit communautaire. C'est l'opportunité pour moi de rendre un vivant hommage à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de la République démocratique du Congo. Son soutien indéfectible a grandement contribué à l'organisation de ces trois sessions qui témoignent de la vitalité de l'OADA bien commune de nos îles. La fierté que Kinshasa est en droit de tirer de la tenue de ses rencontres pour la troisième fois consécutive en l'espace de huit mois de montre la volonté de cette organisation à accomplir la vision partagée de l'unification des droits des affaires afin de renforcer l'harmonisation des cadres juridiques, favoriser le commerce intra-africain et encourager les investissements sur les continents africains en vie d'attirer les capitaux frais pour la croissance des jeunes économies. 30e anniversaire de l'OADA justement l'heure est à l'état délié aux perspectives en marge de l'ouverture de la 56e session des ministres de la justice les travaux se sont poursuivis en commission Bobette Inga Papimbongo reportage C'est après l'ouverture officielle de la 56e session des ministres de l'OADA que les experts ont poursuivi les travaux pour le professeur Mayatan Diaz secrétaire permanent de l'art humain les enjeux sont énormes Il y a plusieurs décisions importantes qui doivent être prises ici L'adoption de l'actuelle forme révisée sur les procédures simplifiées de recoupement et des voies d'exécution très attendue par les professionnels du droit et du chiffre par les milliers d'affaires par nos états très attendue par nos juges et nos juridictions qui ont besoin de paix sociale mais également du respect des engagements contractuels sur la redynamisation de l'arbitrage nous avons envisagé un certain nombre de réformes Sur le plan scientifique Jean-Claude Mbaki bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombé précise L'Ersouma a organisé en partenariat avec le barreau de Kinshasa-Gombé les trois journées scientifiques du 18 au 20 octobre au FLEV Congo Hotel Au cours de ces journées scientifiques on va essayer de passer en revue l'état des actes uniformes l'OADA et ses institutions J'invite tous les intellectuels congolais précisément les juristes d'entreprise les avocats les magistrats même le chef de chef d'entreprise de souscrire à ces travaux là les inscriptions se prennent sur place au FLEV Congo Hotel d'autres aussi peuvent passer au siège du conseil de l'ordre pour se faire enregistrer en distanciel par zoom ou par visio ils peuvent aller dans la plateforme de l'Ersouma et ils peuvent valablement s'inscrire 30 ans de l'OADA et 10 ans de la RDC dans l'OADA toute la crème intellectuelle du monde judiciaire et des affaires est attendue et une façon de renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et le Brésil et promouvoir ainsi les opportunités d'investissement au pays de Félix Tissékedi la ministre congolaise du plan conduit à Brésil il y a une mission organisée par l'agence nationale pour la promotion des investissements elle recherche les partenaires des secteurs publics et privés pour les deux pays Patrick Michel Moukoui ce sont les premières images de Judith Suminoa Tuluka au Brésil la ministre d'Etat au plan y conduit une importante délégation congolaise en mission économique lancée par Brasilia la mission congolaise a pour objectif principal de promouvoir les potentiels économiques de la RDC auprès des investisseurs brésiliens au bâtiment de l'ambassade de la RDC à Brasilia la ministre d'Etat a réuni les organisateurs de la dite mission à qui elle a rappelé l'obligation d'atteindre les objectifs spécifiques qui consistent à renforcer les relations économiques et commerciales entre le Brésil et la RDC et rechercher de partenariats d'affaires entre les secteurs publics et privés de deux pays l'ambassadeur de la RDC au Brésil a à la suite de cet entretien convié la ministre d'Etat et sa suite à la visite de deux bâtiments en processus d'acquisition où seront probablement rélocalisés la représentation diplomatique et la résidence de l'ambassadeur rassurée de conditions que proposent les bâtiments Judith Souminois s'est proposée de porter le plaidoyer auprès du gouvernement pour l'aboutissement de ce projet cette mission économique organisée par l'agence nationale pour la promotion des investissements à Napi avec le concours de l'ambassade congolaise va parcourir trois villes brésiliennes de Brasilia elle fera Guayania pour chuter à Sao Paulo des visites forums et rencontres B2B sont prévues dans l'agenda de missionnaires congolais au Brésil l'organisation harmonieuse de l'office national de l'emploi au NEM par le tout premier conseil d'administration nommé dernièrement par ordonnance présidentielle était au coeur d'une séance de travail que la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale Claudine Doucy a eu ce lundi à Kinshasa bien sûr avec cette nouvelle équipe conduite par le président du conseil d'administration L'équipe complète des membres du nouveau conseil d'administration de l'office national de l'emploi au NEM le tout premier conseil depuis la création de cet établissement public et du comité de direction conduite par son président l'honorable Yannick Lumbungroi a été reçu en audience par la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale Claudine Doucy Mouakembe c'est lundi 16 octobre 2023 à son bureau de travail à Kinshasa Gombé après avoir présenté officiellement leur civilité à la patronne de l'emploi en RDC les PCA Yannick Lumbu les DG Fano Beyangombe les DGA André Mavung Mbonga et les administrateurs ont reçu de la part de l'autorité des tutelles quelques orientations instructions et sages conseils pour l'organisation harmonieuse et le bon fonctionnement de l'ONEM et c'est en vue de la réussite des principales missions leur assignées par l'état congolais elle nous a donné des stratégies qui nécessitent à créer une valeur ajoutée à l'office nous avons parlé des recommandants de l'intérieur l'organisation sans le premier conseil et nous avons vraiment connu le conseil nous devons travailler en équipe nous devons être ensemble la ministre Claudine Doucimouakembe qui tient à la gestion axée sur les résultats en faveur de la jeunesse congolaise conformément à la vision politique du chef de l'état le peuple d'abord a émis le vœu de voir ses premiers conseils d'administration de l'ONEM agir ensemble pour l'emploi afin de promouvoir l'emploi et réaliser au mieux l'organisation du marché du travail en République démocratique du Congo et une manière de concrétiser la vision du chef de l'état congolais celle de booster la création des jeunes millionnaires congolais il s'agit du lancement de l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel de l'entrepreneuriat des jeunes une initiative du fonds spécial pour la promotion l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes Pierre-Omboui Saïdi après l'échange qu'il a eu avec un échantillon d'entrepreneurs appuyés par le gouvernement central à travers les pas d'un PMI aussitôt arrivé à Goma le samedi 14 octobre 2023 le ministre de l'entrepreneuriat de petites et moyennes entreprises Désiré Nzingabirianz et dans sa suite le directeur général de la Procem Pascal Cielo a entamé ce lundi les visites sur terrain question de palper toutes les réalités des premiers bénéficiaires du Copa Padempemé dans cette province du spécialiste dans le recyclage de pneus usés en meubles et décors aux établissements Foura qui produisent les aliments pour bétail et poisson en passant par l'atelier de Mag et la charcuterie moderne de Goma Chamoki avant de poursuivre sa mission d'inspection auprès de la boulangerie Sissi Bakeri le point de chute pour cette première journée aura été le restaurant MBM de Mme Leia Kabinda qui a réussi à créer six emplois Chapeau bas parce qu'ils ont compris avec les coachings de Padempemé ils ont su implanter leur site d'activité ils ont plus besoin de moyens et d'élargir leur centre d'activité Padempemé est là et heureusement ils comprennent cela et nous pensons qu'avec la cagnole de la banque mondiale qui arrive de 350 millions de dollars ça pourra aider et nous sommes là pour les accompagner nous avons demandé au chef de division qui est l'identité provinciale de pouvoir chaque fois visiter ces jeunes et femmes entrepreneurs accompagnées par nos agences ces activités entrent dans la droite ligne du programme en ce mois d'octobre décrété mois de l'entrepreneuriat qui sera sanctionné par la tenue dans le trop prochain jour des états généraux de l'entrepreneuriat voilà je crois que la réalisation est allée un peu plus vite que prévu là nous sommes allés à Goma où le ministre des PME a visité des entreprises qui ont été subventionnées par l'état et maintenant il y a ce nouveau comité Nguaka investi hier dimanche en présence du deuxième vice-président du Sénat qui a appelé les nouveaux membres à la solidarité et à la compétence présence également remarquée du gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila un reportage de Robert Ndaï voilà je reprends donc ce reportage sur le nouveau comité Nguaka qui a été investi hier dimanche en présence du deuxième vice-président du Sénat qui a appelé les nouveaux membres à la solidarité et à la compétence présence remarquée comme je l'ai dit du gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila un reportage de Robert Ndaï on a l'impression qu'il y a un petit problème technique nous allons lire ces communiqués qui est également sur notre table le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombé porte à la connaissance de tous les candidats conseillers municipaux qui ont introduit une requête en contestation de la liste provisoire des candidatures des conseillers communiquants je voulais dire publiées par la commission électorale nationale indépendante qu'il organise des audiences pour y statuer le mardi 17 octobre 2023 à 9h dans ces salles d'audience ce communiqué tient lieu de notification fait à Kinshasa le 12 octobre 2023 le président du tribunal Kasunda Ngeleka Charlie une manière de concrétiser la vision du chef de l'état congolais celle de booster la création de jeunes millionnaires congolais il s'agit du lancement de l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel de l'entrepreneuriat un reportage depuis Rumbu Saïti la problématique multisectorielle a même déboosté les processus de multiforme de la validation du plan stratégique et opérationnel pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi de jeunes en République démocratique du Congo cette matière transversale est au coeur d'un enrichissant atelier d'experts aussi bien nationaux qu'étrangers venus de toutes les parties du pays des fructueuses assises organisées par les fonds spéciaux pour la promotion l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes ce fonds stratégique sera donc ce pour-sol qui permettra à cet établissement public afin de nous permettre de mener à guérir nos missions en collaboration avec les différents partenaires que vous êtes pendant 72 heures soit 16 ou 18 octobre ces experts vont cogiter rationnellement aussi bien en atelier qu'en plénière autour de différents aspects liés à la visibilité de l'emploi des jeunes de l'entrepreneuriat juvénile de la lutte contre les violences faites à la femme et à la traite de personnes aujourd'hui il y a des équipes des experts qui vont en atelier pour travailler et nous savons que de cela sortira le bon résultat ce plan de 3 ans ça permet au moins de ne pas tâtonner de savoir exactement ce qu'on prévoit ce qu'on fait à travers la tenue de cet atelier les fonds spécial pour la promotion l'entrepreneur et l'emploi des jeunes qui lancent un appel pressant à d'autres experts absents de rejoindre les dites assises s'engagent à concrétiser la ferme volonté sociale du chef de l'Etat Félix Antoine Tufégué de Chulombo fait de fruit à la jeunesse congolaise des belles opportunités d'une employabilité concrète gage de l'entrepreneuriat exemplaire en rubrique démocratique du Congo et nous allons finalement pouvoir suivre ce reportage sur le nouveau comité Nguaka qui a été investi hier dimanche en présence du deuxième vice-président du Sénat il restera longtemps marqué dans les annales de l'association socio-culturelle Ngambé Bouklier Mbaka l'investiture du nouveau comité par le président national Emmanuel Ngalinganza en présence du deuxième vice-président du Sénat honorable Sangou Matémongo de Mossai a eu la particularité de consolider l'unité du peuple Mbaka vivant à Kinshasa le nouveau président provincial a reçu les insignes du pouvoir avec un seul mot d'ordre conduire tout le monde pour le développement leur comté le numéro 3 du Sénat honorable Sangou Matémongo de Mossai a appelé le peuple Mbaka à la solidarité l'entraide mutuelle pour ainsi cultiver l'amour qui a toujours régné au sein de cette communauté ils doivent d'abord être solidaires ils doivent se compléter et aussi comme c'est un peuple généré ils doivent toujours démontrer c'est là cette solidarité dans n'importe quelle situation qu'ils vont maintenant se retrouver donc je les encourage d'aller de l'avant et aussi d'encadrer bonnement tout le peuple Mbaka qui se trouve ici dans la ville de Kinshasa Sangou Matémongo de Mossai exhorte le nouveau comité investi à réunir tous les peuples Mbaka sous l'âme à palable pour poursuivre et pérenniser leur culture et aussi trouver des solutions adéquates pour le développement de leur comté un seul dieu un seul gambé un seul peuple le président national Emmanuel Ngalinganza qui a personnellement investi ces comités appelé tous les peuples Mbaka à être fier de son identité notons que cette grandiose cérémonie a connu la participation des fils et filles de cette communauté présence remarquée du gouverneur de la ville de Kinshasa Gentil Ngo Bila Mbaka qui dans sa brève intervention a reconnu le sacrifice et la bravoure de ce peuple pour la république démocrate du Congo depuis l'époque coloniale et puis le modèle ivoirien en matière de sécurité sociale inspire bien la république démocratique du Congo une délégation congolaise de la caisse nationale de sécurité sociale des agents publics séjournent en Côte d'Ivoire plusieurs séances de travail à la caisse générale ivoirienne qui gère les retraites des agents de l'état commentaire Paulette Lombailombe C'est pour s'imprégner de l'expérience ivoirienne quant aux conditions techniques et financières du fonctionnement en matière de la protection sociale de haute personnalité qu'une équipe technique de la caisse nationale des sécurités sociales des agents publics a été dépêchée en terre ivoirienne C'est à l'issue du forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique tenue à Abidjan en mai dernier Une convention a été signée entre les deux institutions de prévoyance sociale RDC Côte d'Ivoire notamment la SENSAP et l'IPSC Grae Entendez institution de prévoyance sociale caisse générale de retraite des agents de l'état Nous avons reçu des instructions de son excellence Jean-Pierre Liao vice-premier ministre ministre de la fonction publique autorité de tutelle de la SENSAP instruit par M. Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo chef de l'état président de la république pour l'insertion dans la loi portant régime spécial de sécurité sociale de ce régime des hautes personnalités La RDC souhaite copier le système de retraite dédié aux personnalités des hauts rangs dont dispose la Côte d'Ivoire Le système de pension publique en Côte d'Ivoire offre à toutes les personnalités du Côte d'Ivoire un minimum vieillesse qui les permet de maintenir leur niveau de vie au regard des hautes fonctions qu'elles ont occupées Ce régime existe depuis 1997 Il prend en compte la dimension que les personnes qui équipent des fonctions des fonctions importantes dans ce pays ont besoin aussi d'être couvert pour leur apporter le bien-être dans la seconde étape de la vie qui est une étape importante qui est la retraite Cette convention des partenaires consacre une des visions du chef de l'Etat Le modèle ivoirien en matière de protection sociale inspire la RDC L'initiative plan locaux de développement communautaire des entités territoriales décentralisées par François Roubota ministre en charge du développement rural et représentant personnel du premier ministre à ses assises accompagné de Modest Moutinga Moutushaï et Eustace Mourange et respectivement ministre d'affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale président du comité d'organisation de la dite conférence Eustace Mourange ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle Ceci, je souhaite plein succès à ses assises et déclare ouvert les travaux de la conférence internationale de partenaires des programmes d'urgence intégrés au développement communautaire pour abouiller le plan de l'ocôte du développement communautaire des entités territoriales décentralisées Au nom de son excellence je suis le ministre du gouvernement je remercie Au total trois interventions ont ponctué cette première journée à savoir la promotion de l'entrepreneuriat coopératif par le ministre Roubota l'affectation d'une quantité de 15% aux ETD provenant de la rédévance minière la formation et l'éducation des agents locaux par le ministre Mourange devant un parterre d'invités constitués essentiellement des ambassadeurs et membres du corps diplomatique des gouverneurs des provinces des maires des villes et responsables des ETD venus de tous les coins du pays le ministre Maudès Moutinga a planché sur le grand axe du plan local des développements tout en fixant les contours de la dite conférence il s'y est de noter que cette conférence internationale initiative du président de la république chef de l'état s'étendra du 16 au 17 octobre et vise à impulser les développements à partir de la base la farine de la farine de la farine de maïs Panda a annoncé de la population des solutions palliatives qui consistent premièrement à diverser sur le marché de Moujimaï 500 t Stephen de maïs de la société BAB et remettre aux agriculteurs et petits paysans des séments améliorés de maïs de manioc, hongrie, matériel aratoire et moto aux inspecteurs provinciaux, le tout réceptionné par le ministre Mpanda à l'air de Bipemba. C'est demain, mardi 17 octobre, que le patron de l'agriculture sera à Kananga à signaler le secrétaire général à l'agriculture, José Ilangalo Fonga, et ce pour l'opérationnalisation du plan de relance agricole dans le cadre du programme présidentiel de l'agenda de transformation agricole. Déjà, José Ilangalo a procédé à la réception de ce lot important de matériel et intrants agricoles à l'aéroport de Kananga. Ces kits agricoles et matériels seront réunis au niveau de chaque province et de façon spécifique ici dans le Kassai central et dans le Kassai avec la pleine implication des provinces que vous voyez ici avec les deux ministres de Kassai central et de Kassai qui ont aidé le gouvernement central à sélectionner le gouvernement agricole à qui le ministre central va remettre ces équipements et quittes agricoles. C'est au gouvernement provincial que ces matériels et intrants agricoles ont été acheminés et gardés en toute sécurité par le gouverneur intérimaire qui à son tour a été informé au cours d'une réunion avec le secrétaire général à l'agriculture de la cérémonie de remise symbolique de ces objets par le patron de l'agriculture maître Josem Pandakabangou. A noter que c'est le ministère de l'agriculture qui a loué les deux avions cargo l'un qui a atterri à Mboujimaï pour desservir les provinces du Kassai oriental, l'Omami et Sankourou et l'autre qui a atterri à l'aéroport de Kananga pour desservir les provinces du Kassai central et Kassai. Il est question à présent d'un plaidoyer visant à doter la RDC d'une politique stratégique dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les secteurs de l'éducation. la coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC a lancé une campagne pour faire rimer éducation et nouvelles technologies de la communication. Cédric Kenina. L'objectif est de doter la République démocratique du Congo d'une stratégie sur la technologie de l'éducation et c'est dans ce contexte que la coalition nationale de l'éducation pour tous en RDC CONEPT a procédé au lancement à partir de la province du Congo central d'une vaste campagne de plaidoyer pour doter les pays d'une stratégie de la technologie de l'éducation. En effet, pendant les situations d'urgence telles que les conflits, les catastrophes naturelles, les pandémies et les crises multiformes, les pays sont souvent confrontés aux difficultés pour garantir et protéger les droits à l'éducation des enfants. Cependant, l'éducation est un droit qui ne peut jamais souffrir d'application même en temps des crises. Les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation permettent d'accéder à des ressources pédagogiques à bas prix. Elles apportent une plus-value par rapport à l'enseignement traditionnel. Elles sont une solution complémentaire pour la formation de l'enseignant. En tant que partie présente à l'Ordre des 4 éducations de l'Utran, le gouvernement de la République accepte le principe que le droit à l'éducation est né et s'exerce tout au long de la vie. Et pour compléter et enrichir l'enseignement en formel, toutes les vocales des possibilités en formel devraient être offertes aux adultes de tous âges selon des modalités souples assorties des ressources et des mécanismes adéquats en favorisant l'apprentissage informel y compris au moyen des technologies d'information et de la communication. Par ailleurs, la RDC est un pays-continent qui figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification. Moins de 10% de la population congolaise dispose d'un accès à l'électricité 35% dans les zones urbaines, 50% à Kinshasa et moins d'un pour cent dans les zones rurales. Ici, cet élément lié à la sécurité, une causerie morale, un rappel à la discipline pour les phares d'essai. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a tenu cette causerie morale justement à l'intention des unités des phares d'essai. Le contenu dans ses commentaires de Cédric Kenina. La garnison de Kinshasa, le lieutenant général Christian Thibault Wesson-Guecha a eu des mots justes pour rappeler à l'ordre les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous n'avons qu'un seul commandant suprême, Félix-Antoine Tichekedi-Tulombo et une seule patrie. La République démocratique du Congo a-t-il insisté ? La discipline dans le rang des forces armées, l'amour de la patrie symbolisé par la dévise commune, n'est jamais trahir le Congo ? Le chef d'état-major général de Phares d'essai n'y est pas allé par le dos de la cuillère en mettant en garde des individus mal intentionnés de l'extérieur qui chercherait à mettre à mal la sécurité du pays. « Ils nous auront sur leur chemin » a-t-il dit dans un temps menaçant avant d'annoncer les lancements dans peu de temps des 15 brigades équipées en appui aux hommes des troupes. Le commandant suprême dans sa vision des grandeurs tient à doter les pays d'une armée moderne. En croire la montée en puissance des Phares d'essai, le chef d'état-major général a salué la discipline qui règne dans le rang des forces armées avant de laisser la cérémonie dans sa deuxième partie consacrée à une parade grandeur nature d'une armée dont l'expression dissuasive n'est plus à démontrer. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal la prochaine édition. Ce sera à 23h avec Anita Luamboa. Bonne suite de programme sur la RTNC. Bonsoir.